Coup franc joueur de temps avec Henri. Thierry Henry, bénéficie de la faute, il avait conservé le ballon. C'est pour Trézégué en retrait. Coup franc pour l'ice Monaco donc, avec Thierry Henry, avec Franck Gavre. Voilà, Trézégué, frappe Al. Bien joué Thierry Henry. Et but, le voilà ! Le même ! Le voilà Thierry Henry qui égalise le tout à 10. Et demi-deux, plat du pied, ballon brossé. Et quel retour de Thierry Henry dans le match. Puisque dès qu'il est arrivé, il a eu pratiquement le but. Or, Victor Icpeba sacré tout. Les Monegasques jouent vite, très très vite, trop vite pour des ch'tis débordés. Débordé la part, Thierry Henry sur la gauche, on l'attendait axial. Mais c'est lui qui centre pour la tête de Monsieur Victor Icpeba. Un doublé en 5 minutes et Monaco de mener 2 à 0 très rapidement contre le leader du championnat de France. Thierry Henry reçoit le ballon, dribble éclair et frappe instantanée. C'est sur le poteau droit de Vigzorek. Monaco domine à la 27. Accélération, fin de 2 Henry. Trézégué, but sur Vigzorek qui capte le ballon en 2 secondes mi-temps. Diméco pour Thierry Henry, une frappe puissante à Radupont. Le Metz, l'AS Monaco et ses stars, la valeur montante. David Trézégué ou encore... Avec en deuxième période maintenant un ballon pour Thierry Henry. Thierry Henry qui essaie de faire le tour de Guillaume Varmuz. Un centre, la tête de Trézégué. Il n'y a rien et pourtant, regardez, la tête de Trézégué, elle est sortie de la main. Pas vraiment sortie mais en tous les cas... Lens, Monaco. Mais tant qu'il mène au score, les Nantais sont à l'abri. Les Monegastes ne l'entendent pas ainsi. Le ballon pour Thierry Henry qui est entré. Anderson, à nouveau Thierry Henry en position délié gauche. Le centre de Hanresk. À Monaco, il reste 7 minutes et Monaco joue de mieux en mieux. Action exceptionnelle des Rouges et Blancs. ... qui a pris le contrôle du ballon. Rechange pour Thierry Henry. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé du côté de Monaco sur cette gauche du terrain. Tire de Henry et qui marque. Thierry Henry qui a effacé tous ses vis-à-vis. Et qui du pied droit a marqué son 9ème but de la saison. Je vous le disais tout à l'heure quand il est entré. Quand lui réussit. Un but au match allé, il n'avait pas marqué depuis. Et un but au match retour. Son 9ème du championnat. Bien joué de la part de Thierry Henry. Coup d'accélérateur méritoire. Ça ne veut frapper au départ de cette action de Vanguerreiro. Vanguerreiro qui redonne. Bien joué. De la part de Thierry Henry. Est-ce qu'il va tenter ça ? Une minute suivante. Privilège aujourd'hui de pouvoir arpenter la tribune du stade Louis II. Ils ont participé à ce pitch. Marco Grassi n'est pas rentré. Il a eu plein de pépins cette saison. Et Claude, on va retrouver le capitaine Franck Dumas. Franck, on ne va pas parler du match parce que c'est à la Ligue. Là, c'est la preuve que l'AS Monaco a quand même un petit peu de public. Et puis c'est un moment fabuleux. Fier. Fier parce qu'on a fait une grande saison. Autant sur le niveau du jeu et sur le plan moral. On a été très fort moral. Et cette qualification pour la Coupe d'Europe, il a manqué vraiment. Qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez rentrer en vestiaire ? Vous allez dire un petit mot pour vos coéquipiers ? Et rendez-vous tous ! On a parlé pas mal hier soir. On s'est tous félicités. C'est un moment important parce qu'on ne s'est retrouvés qu'entre nous. Vraiment on a apprécié. Merci Franck. Belle ambiance en fin de match sur le podium monégasque. C'est vrai qu'il faut que les joueurs sachent apprécier ces moments. Victor Higleback avait réussi à faire sconder son nom. C'est une chose très très bien. Je vais danser la meilleure équipe de France. Je suis vraiment très heureux. En plus, c'est un groupe qui a été champion de France. C'est un qui a été joué l'élection extraordinaire. Il a toujours été soudé. Manu Cooper ! Un petit mot parce que c'est vrai que dans cette ambiance, on ne pense pas toujours.